L'atmosphère thérapeutique à Loxy L'atmosphère thérapeutique à Loxy Nous est donné à voir ainsi les émotions, désirs, questions de ces deux petites filles, leur lien affectif avec les nurses qui les soignent ou avec leurs compagnons de groupe, leur prise de conscience de leur situation particulière d'enfants séparés de leur famille. Écoutons leurs propos, retranscrits au jour le jour par l'équipe. Je veux mettre des sandales parce que je veux être plus belle même que la rose. J'ai gardé un escargot en souvenir de Vicky. À ton avis, qu'est-ce qu'elle fait Vicky en ce moment ? Pourquoi ne vient pas ma maman ? Il n'y a que la maman d'Edina qui est capable de venir ? Aïe ! J'ai cru qu'un petit nourrisson avait gargouillé dans mon ventre. Moi aussi j'en parle à Judith si quelque chose ne va pas, parce que Judith me connaît et qu'elle voit s'il y a quelque chose. Moi, j'aimerais avoir une nouvelle maman qui sait parler avec moi et qui ne me fait pas peur. L'oiseau, il dort ? Parce qu'il est fatigué ? Les insectes font aussi pipi et caca ? Par où ? Qu'est-ce qui a voulu que je sois Aniko ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu un nom de garçon ? J'aimerais être un garçon. Puis, Maria Vinze, par son analyse de l'évolution de Grethe et d'Aniko, amorce une réflexion sur l'accueil à l'oxy, et plus largement, sur l'accueil en institution. Comment l'accueil l'oxyen remplit sa fonction thérapeutique ? Comment procéder pour que, malgré son caractère transitoire, un séjour en pouponnière ne soit pas simplement un lieu où l'enfant attend une autre solution, mais un lieu porteur de sens, que Maria Vinze définit comme « susceptible d'apporter une sécurité à des enfants privés de leur mère, de leur permettre une bonne socialisation et de favoriser le développement sain de leur personnalité ». Elle énonce ensuite avec une grande clarté les caractéristiques principales d'un accueil thérapeutique l'oxyen. Il nous fait découvrir comment l'équipe décline très concrètement pour ces deux enfants ce cadre thérapeutique et fait preuve d'une imagination et d'une créativité de tous les instants pour ajuster ce cadre à la personnalité de chaque enfant. Maria Vinze a également souhaité écrire sur le fonctionnement de ces très jeunes enfants pour ouvrir l'accès à l'étude de leur capacité de résilience, de leurs ressources propres pour faire face aux difficultés qu'elles rencontrent, pour les intégrer, pour les inscrire psychiquement et, dans les bons cas, pour en tirer profit. En écho à cette recherche, six cliniciens français, Régine Pratt, Catherine Durand, François Jardin, Patrick Mauvais, Myriam Rasse, Nicole Simon-Bogaers, présentent leurs réflexions sur le fonctionnement psychique de Gréteu et d'Aniko et, ou, sur l'originalité de la démarche institutionnelle de l'oxy. Plus largement, Maria Vinze signifie combien ce cadre thérapeutique aurait toute sa pertinence dans d'autres lieux. Elle affirme « Toute personne vulnérable ou blessée, toute personne dépendante, qu'elle vive en famille, en institution, en maison de personnes âgées, fréquente la crèche ou l'école, ou soit hospitalisée, en a besoin et y a droit. Une atmosphère thérapeutique est à construire dans tous ces lieux. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada